Alors, nous allons parler quelques instants de Blockscan, qui est un outil qui fait partie de la famille des outils de modélisation 3D dans la même famille que Tinkercan, que SketchUp, que Onshape et bien d'autres. Alors, Blockscan permet de faire de la construction en trois dimensions, mais avec un processus qui est différent des autres outils mentionnés, c'est qu'on va utiliser des blocs de programmation afin de réaliser notre conception. Il y a l'équivalent un petit peu aussi dans Tinkercan, parce que c'est possible de faire du dessin 3D de façon un peu traditionnelle avec Tinkercan, mais c'est aussi possible d'utiliser des blocs de programmation. Alors, voici d'abord des blocs possibles d'utiliser avec Blockscan, donc il y a différentes formes 3D avec lesquelles vraiment on peut réaliser toutes les formes inimaginables. On peut aussi utiliser des transformations pour déplacer ou pour transformer nos différents solides par translation, rotation, symétrie. On peut changer l'échelle, la couleur, etc. On peut aussi utiliser des opérations comme l'union, la soustraction, l'intersection. La coque permet de mettre une espèce de pellicule autour et il y a des fonctions un petit peu plus avancées au niveau de la mathématique, de la logique des boucles, etc. Quelques exemples pour vous montrer le résultat qu'on peut obtenir. Je vais commencer avec celui-ci. Donc, par exemple, on peut créer un D à six faces composé d'un cube duquel on a soustrait des demi-sphères sur ces différentes faces. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ici une soustraction du cube avec chacune des sphères. Finalement, oui, c'est des demi-sphères visiblement, mais en réalité, c'est des sphères qui sont soustraites. Un autre exemple ici, c'est un emoji arc-en-ciel qui a été réalisé avec des cylindres troués qui ont subi, eux aussi, une soustraction, qui ont subi aussi des rotations. Alors, un autre exemple possible d'utiliser. Avec Bloxcan, c'est aussi possible de généraliser des calculs. Donc, j'ai un exemple ici qui permet de calculer le coût d'un cornet de crème glacée en fonction du rayon des boules de crème glacée, mais aussi du nombre de boules. Donc, par exemple, ici, si je modifie le rayon à 20, le coût va être modifié, va être généralisé, un peu comme on le fait avec Scratch. Et on peut aussi aller avec des constructions très complexes, très détaillées. Donc, si je résume, Bloxcan, ça peut être utilisé même chez les plus jeunes, je dirais à partir du troisième cycle du primaire pour faire des conceptions simples, mais on peut aller vraiment avec des constructions assez complexes, avec des plus vieux. Alors, un petit exemple rapide pour terminer notre cinq minutes avec Bloxcan. Alors, pour faire un pion dans un jeu d'échecs, on peut commencer d'abord par créer sa base avec un cylindre. Ensuite, on peut créer, je vais activer le bloc ici, créer ensuite un compte qui est tronqué à partir ici d'un cylindre dont on a modifié les rayons à la base inférieure et à la base supérieure. On lui fait faire une petite translation aussi en hauteur pour aller le déposer sur notre cylindre de base. Et finalement, on ajoute une sphère qui, elle aussi, a subi une translation en hauteur, bien entendu calculée en fonction de ce qu'on a déjà comme conception. Alors, la sphère vient se placer tout en haut de la conception. C'est possible aussi d'unir ces trois morceaux, ces trois pièces-là ensemble. Ça ne change rien au niveau du résultat, mais ce que ça permet, c'est ensuite d'appliquer une translation sur cette conception. Par exemple, si j'ai une translation de 20 sur X et 20 sur Y, à ce moment-là, c'est la pièce complète composée des trois éléments qui va être déplacée ici. Alors, voilà pour un aperçu rapide de BloxCAD en cinq minutes.